Le conducteur, qui fait face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, a comparu hier après-midi au palais de justice de Montmagny. Il s'agit de Jimmy Pelletier, 44 ans, originaire de Sainte-Perpétue. L'avocat de la Couronne, maître Marcel Guimond, s'est opposé à la remise en liberté du chauffard, mentionnant la sécurité du public et les risques de récidive. Mentionnons que Jimmy Pelletier n'en est pas à sa première offense en matière d'alcool au volant, alors qu'il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies en 1993. Il s'agit d'accusation de conduite avec faculté affaiblie causant la mort et conduite avec plus de 40 mg causant la mort. Vous êtes opposé à sa liberté? Oui, effectivement, en vertu du deuxième et troisième motif, le prévu de l'article 515 du Code criminel. Ça prévoit quoi? Réce de récidive et ce que le public bien informé en penserait s'il était remis en liberté et saluierait l'administration de la justice. Qu'est-ce qu'il a, je crois, un risque de récidive? Écoutez, à ce stade-ci, je n'ai pas l'ensemble de toute la preuve. On m'a soumis une partie du dossier seulement, alors j'aurai eu l'occasion de vérifier tout ça d'ici la semaine prochaine, parce que l'enquête de supervision en liberté était reportée au 6 septembre. Jimmy Pelletier restera donc détenu au centre de détention de Québec jusqu'à son retour en cours le mardi 6 septembre prochain. Karel Oud Hébert, pour le réseau de télévision CMA TV, à Montmagny. Sous-titrage Société Radio-Canada